Bonjour, aujourd'hui on va voir comment développer les interfaces utilisateurs avec le concept d'ARO et la bibliothèque IAMPA en SQL. Dans les deux vidéos précédentes, on avait vu ce que c'était qu'une ARO, et on avait vu également le type circuit. Et maintenant on va voir comment utiliser IAMPA, qui ressemble un peu au type circuit, on en avait déjà parlé, pour faire des applications un peu plus compliquées, notamment des interfaces utilisateurs. IAMPA permet d'implémenter ce qu'ils appellent des systèmes IMOID, c'est à dire qu'ils gèrent des événements continus et discrets. Donc continue c'est qui dépend du temps, et discret c'est ponctuel, par exemple quand l'utilisateur appuie sur une touche au clavier ou ce genre de choses. Pour ça IAMPA est basé sur la notion de signal, donc un signal c'est une fonction qui produit une valeur au cours du temps, et ils définissent le type SF qui permet de combiner des signaux, de gérer des signaux. Donc le type c'est ça, c'est au cours du temps on prend une entrée A, et on va fournir une sortie B, ainsi qu'un SF de AB. Donc SF AB c'est le type qu'on est en train de définir, et ça ça correspond au type circuit dont on avait parlé les dernières fois, avec en plus ici le paramètre de temps. Ils définissent également pour les événements ponctuels un type event, qui contient une valeur de type A, donc soit il n'y a pas eu d'événement, soit il y a eu un événement de type A, donc on va pouvoir mettre toutes sortes de choses dans cet événement là, et le gérer avec le système de IAMPA. Alors je n'ai pas dit, mais SF instancie également la classe Arrow, donc on va pouvoir utiliser ça, comme avec toutes les fonctionnalités sur les Arrow qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. YAMPA définit uniquement la définition et l'exécution de ces systèmes, mais il ne définit pas comment on remplit ces événements, qu'est-ce qu'on fournit en sortie. Pour ça on va avoir besoin d'un back-end, et il en existe plusieurs qu'on peut utiliser avec YAMPA, par exemple SDL, Gloss, OpenGL ou d'autres. Nous on va utiliser Gloss avec la bibliothèque YAMPA Gloss, qui fait le lien entre YAMPA et Gloss. Donc en gros on va définir notre système vraiment avec YAMPA, et les interactions avec les entrées et la sortie, c'est la partie Gloss qui va gérer ça. Donc ça, ça correspond à la fonction reactimate qu'on avait vu dans la vidéo précédente, où on définit un système, et on passe également des fonctions pour comment on remplit les entrées et qu'est-ce qu'on fait avec les sorties. Là, l'équivalent c'est play YAMPA, on définit quelques paramètres de Gloss, comme la fenêtre, la couleur de fond, etc. Et l'élément principal c'est ce truc là, donc un sf, une arrow, qui prend des entrées et qui doit fournir une sortie. Donc là ici, l'entrée input event c'est fourni par Gloss, c'est les entrées de Gloss, et le picture c'est le picture de Gloss, donc les images Gloss qu'on va lui fournir. Donc vraiment on a notre système, on doit prendre des entrées Gloss, on fournit une sortie Gloss, et à l'intérieur on peut découper ça avec des arrows aussi compliqués qu'on veut. Donc on va voir ça sur un premier exemple, on veut une base dans une fenêtre qui tourne autour de son centre. Alors comment faire ça avec YAMPA ? Le code ça ressemble à ça. Donc principalement, on définit quelques paramètres pour la fenêtre, la couleur de fond, la fréquence de rafraîchissement, etc. On appelle play YAMPA là-dessus, et le dernier paramètre, c'est l'arrow qui va implémenter notre animation. Donc pour l'instant, c'est une arrow, donc on peut utiliser la syntaxe des arrows, et pour l'instant je ne renvoie juste rien, donc je dois avoir une fenêtre vide. On va tester ça, voilà. Donc ça affiche une fenêtre vide. Ici, on doit renvoyer une picture en Gloss. Donc ce qu'on va faire, ça va commencer par renvoyer un disque de rayon 1. Et donc si je fais ça, j'aurai la même chose, mais avec juste un disque au milieu. Voilà. Si je veux décaler ce disque, j'ai la fonction Translate, donc tout ça c'est du Gloss très classique. Si par exemple je veux décaler de 100 pixels sur X, 0 pixels sur Y, je rajoute ça devant. Parce que ça fonctionne. A priori, oui. Et donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est réappliquer une rotation par rapport au centre de la fenêtre, et ça va me faire tourner la balle. Et bien, on y va. On ressort ma Rotate. Si je mets 90 par exemple. Et bien, je devrais retrouver ma balle qui a été tournée. Donc elle était ici, elle est passée ici. Ok, donc tout ça c'est du Gloss. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Ce qui va être plus intéressant, c'est de récupérer le temps pour régler notre paramètre de rotation ici. Donc au lieu de mettre une valeur fixe, on va mettre le temps et calculer un angle à partir de ça. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire ici. On va mettre notre angle ici. Et notre angle de rotation, c'est le temps qu'on va récupérer. On fait un tour par seconde et on convertit ça en degrés parce que Gloss, il travaille en degrés. Donc maintenant, comment récupérer le temps ? Et bien, dans T, on va récupérer l'arrow time qui n'a besoin de rien. Alors, pourquoi ce truc-là ? Parce que le type de time, je l'ai ici. Donc c'est une arrow qui prend ce qu'on veut en paramètre d'entrée et qui retourne. Le temps est coulé depuis le début de l'exécution de l'application. Donc ici, on s'en fiche de l'entrée, on va juste récupérer le temps. Donc on appelle la fonction, c'est un arrow. Donc on remet dans les actions un arrow ici. Et ça nous fournit le temps qu'on peut utiliser ensuite. Et donc, si je fais ça, a priori ça devrait fonctionner. Voilà, donc on a bien notre balle qui est transformée et la rotation dépend du temps. Donc ça la fait tourner autour du centre. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait dans notre arrow ici ? On avait en entrée les événements discrets de l'utilisateur, les touches clavier, etc. On les a pas utilisés, donc c'est pour ça que j'ai mis un underscore ici. On a produit une image de sortie et le temps, donc pour les événements continus, et bien on l'a récupéré via la arrow parce qu'on est dans SF et que SF nous permet de faire ça. Dans un deuxième exemple maintenant, on voudrait faire un système un peu plus complexe qui va dépendre à la fois d'événements continus et d'événements discrets. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est une balle qui se déplace en ligne droite, qui rebondit entre les bords. Donc ça, c'est une animation continue en fonction du temps uniquement. Et on aimerait également que quand on appuie sur la touche entrée, ça réinitialise la balle avec une vitesse et une position aléatoire. Donc là, on va vraiment avoir les deux types d'événements à gérer. Et comme c'est un peu plus compliqué, on va avoir une seule arrow, on va découper ça en plusieurs arrows qu'on va combiner entre elles pour pouvoir faire notre animation. Donc cet exemple-là, c'est celui des tutoriels 92-94 qui n'a pas été fait avec Yampa, mais on va pouvoir reprendre des éléments, notamment tout ce qui est la partie logique de jeu. Et c'est pour ça qu'on essaie de découpler la partie logique de jeu, de comment on combine les éléments et comment on les affiche à l'écran. Donc ce que j'ai repris des tutoriels précédents, c'est des paramètres sur la fenêtre, le type pour gérer le jeu, donc on avait la balle et l'état de jeu, qui est juste une balle plus le générateur aléatoire pour pouvoir la réinitialiser. Une balle, c'est juste une position et une vitesse. Quelques fonctions pour gérer la logique de jeu, donc réinitialiser une balle, calculer le mouvement, etc. Donc ça, je ne détaille pas plus. Et également, on a cette fonction-là pour afficher un état de jeu et fournir une image Gloss. Donc ça, ça dépend de Gloss, tout le reste non, c'est indépendant. Mais par contre, l'affichage ici, cette fonction-là, nous permet d'afficher un jeu en utilisant Gloss. Donc ça, c'est repris devant. Pour utiliser ça avec Yampa, on va tout simplement appeler Play Yampa, avec nos réglages comme d'habitude et une arrow ici qui va implémenter notre système. Donc je l'ai mis ici. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir découper en plein d'arrows qui vont gérer des petits éléments de notre application et qu'on va combiner ici. Alors nous, ce qu'on doit voir comme type, parce que Play Yampa nous le demande, c'est une arrow qui prend en entrée des événements utilisateurs, le clavier notamment, et qui fournit une image Gloss. Comment on va faire ça ? On va découper. Donc si j'ai un Generator à la tour G, je vais faire une arrow qui va gérer vraiment le jeu en lui-même. Et le résultat, on va le passer dans la fonction DrawGame de tout à l'heure. Alors attention, ici, je manipule des arrows. DrawGame, c'est une fonction pure. Si je regarde son type, ça prend un GameState et ça retourne un Picture. Donc il faut que je transforme ça en une arrow. Pour ça, on avait la fonction Ar ici, qu'on peut utiliser. Et il y a une syntaxe simplifiée. Au lieu de faire de la composition d'un arrow ici, on peut faire la composition vers une fonction pure. Donc ça va faire la même chose, mais je n'aurai pas besoin de construire explicitement l'arrow. Donc on peut faire ça. Quelque chose de classique qu'on aurait pu faire aussi, c'est ici mettre une autre arrow, une poutre SF par exemple, qui va prendre des entrées de Gloss et transformer ça en des événements qu'on pourrait définir nous-mêmes, qui seraient gérés par GameSf ici. Et ça, ça permettrait de rendre GameSf complètement indépendant de Gloss. Bon là, comme l'exemple est simple, on ne va pas le faire. On va dire que Gloss va gérer directement, GameSf va gérer directement les événements de Gloss, mais du coup on aura une petite dépendance à ce niveau-là. Donc peu importe, j'ai déjà commencé à écrire quelques arrows pour implémenter notre application. Donc ici, une arrow pour gérer les événements en entrée. Donc on a un événement Gloss, l'état de jeu courant, et comment on modifie, comment on actualise l'état de jeu pour prendre en compte les événements. En gros, soit on appuie sur la touche entrée, dans ces cas-là il faut réinitialiser le jeu, c'est ce qui est fait ici. Si on a appuyé sur la touche entrée, on retourne l'initialisation du jeu en utilisant le générateur aléatoire qu'on avait sur l'état de jeu courant. Et dans tous les autres cas, tous les autres événements, on s'en fiche, on va les ignorer, donc on retourne juste l'état de jeu qui était en entrée et on ne le change pas. Donc voilà comment on peut faire une arrow pour gérer les événements claviers. Pour gérer l'animation, on va faire cet arrow ici pour mettre à jour le jeu. Donc comment j'ai implémenté ça ? En entrée, on va récupérer le temps et le jeu courant. Et en sortie, on va voir le temps une fois qu'on aura fait une modification selon le pas de temps, et l'état de jeu qui correspond. Donc ici, en entrée, j'ai été 0, l'état de jeu 0 ici. Je récupère le temps courant, on calcule la différence de la durée qu'il faut simuler. On a la fonction update game pour mettre à jour l'autre jeu, et on retourne ce nouveau jeu avec le nouveau temps qui a été utilisé. Donc voilà. Et maintenant, il a pu combiner tout ça pour simuler complètement notre jeu, et puis dérouler le système. Donc le gamesf, pour l'instant, je veux dire que c'est juste simuler un état de temps et un pas d'exécution. Et le pas d'exécution, je vais l'implémenter ici. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, j'ignore les entrées, et l'état de jeu que je vais fournir, c'est uniquement un état de jeu initial. Donc je le crée ici, et je le retourne. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bien, il ne se passe rien. On a juste notre jeu initial qui est affiché, et le temps se déroule, mais l'application ne simule rien, parce que je ne lui ai rien demandé ici, je retourne uniquement cet état-là. Alors si on veut récupérer, par exemple, faire une animation, alors je ne sais pas si je fais une animation, oui, on va faire plutôt gérer l'événement clavier. Donc si je veux récupérer un nouvel état de jeu, qui va gérer les événements clavier, et bien je vais faire ça. Et j'ai juste à faire les bonnes combinaisons ici, entrées-sorties. Donc ISF, qu'est-ce que ça prend ? Ça prend les événements de Gloss, et un état de jeu courant. Donc l'état de jeu courant, ici, il faut donc que je lui passe les entrées. Donc les entrées, c'est l'entrée que j'ai ici. Donc les événements utilisateurs. Et l'état de jeu courant, je vais dire que c'est le GameState 0, ici, le GameState 0, que j'ai construit juste au-dessus. Qu'est-ce que ça nous renvoie ? Un GameState. Donc c'est bien ce que je récupère ici, et je peux le renvoyer ici. A priori, ça devrait fonctionner. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe si j'exécute ? Et bien, ça s'affiche, il n'y a toujours pas d'animation, et si j'appuie sur entrée, on voit que ça génère un événement, une nouvelle balle. Alors qu'est-ce qu'il se passe si on revient à l'état initial ? Parce que, en fait, la fonction n'est appelée qu'une fois. Le temps continue à se dérouler, donc il continue à rafraîchir, mais la row ici, elle n'est plus réexécutée, donc il reprend l'état initial qui est fourni ici. En fait, il faudra refaire la connexion entre le GameState qui est sorti, et le GameState que j'ai calculé ici. On va le faire plus tard, mais pour l'instant, peu importe. Si on veut gérer l'animation, bah pareil, on va récupérer un GameState 2, que je vais obtenir en mettant à jour avec la row updateSF ici. Donc qu'est-ce qu'il faut que je passe en paramètres ? Un Time et un GameState, donc le temps. On va lui dire que c'est le T0 qu'on a calculé ici. Et on a besoin de lui passer également le GameState qu'on veut mettre à jour. Donc ici, ce sera le GameState qui a d'abord géré les événements qualités. Donc le GS1. Qu'est-ce que ça nous renvoie en sortie ? Un Time et un GameState. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je décompose. J'obtiens l'état de jeu GS2 avec le temps T2. Donc ici, je peux retourner GS2. Donc là, normalement, j'aurais pouvoir gérer à la fois le clavier et le temps. Alors, on va voir comment ça se passe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais peut-être pas faire ça. Je vais relancer. Donc là, si j'appuie sur Entrée, ça m'a refait, comme tout à l'heure. Ça m'a réinitialisé la balle, mais c'est la remise ailleurs. Et on l'a peut-être pas vu, mais ça a géré uniquement les premiers rebonds. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? La balle n'est toujours pas changée. Il y a juste une animation qui est gérée par rapport au paramètre d'entrée. Parce qu'en fait, mon arrow n'est pas remis à jour. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être de face qu'on veut. En fait, ce qu'il faudra faire, c'est faire notre step ici. Et à la fin, retourner un nouvel état complet qu'on va réutiliser pour rappeler en boucle notre step ici. Donc pour ça, on a une fonction qui permet de le faire, qui s'appelle LoopPro ici. Donc en boucle, ça veut faire notre arrow step ici. Et on doit lui passer l'état qui va être mis à jour. Donc le type de LoopPro ici, c'est le même type que notre step ici. On a une entrée et une sortie. Mais en plus, on va rajouter un paramètre qui est l'état qu'on met à jour. Donc ici, c'est ce qui est écrit ici. Mon entrée A, ça correspond à mon entrée qui est ici. Mon entrée B, c'est ma sortie qui est ici. Et en plus, on va rajouter un C qui est l'état qui va décrire notre jeu. L'état qui va décrire notre jeu, c'est le temps, le courant et le jeu courant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est rajouter. C'est ce que j'ai commencé à écrire au-dessus en fait. Moi, je voudrais écrire. On va rajouter ici notre état. Et en sortie également. Et ce type, c'est le temps et le GameState. Et pareil ici. Ok. Donc au final, ici, en entrée, on aura, en plus des événements de Gloss, on aura également notre T0. Et notre GS0. Donc du coup, je n'ai plus besoin de les avoir ici. Hop. Donc là, les calculs, ils fonctionnent toujours. Par contre, ce qu'il faut que je retourne, ce n'est plus seulement l'état de jeu, c'est également l'état courant. où je vais avoir de nouveau... On va faire ça. Où je vais avoir donc T2 et le GS2 égal. Ok. Et maintenant que j'ai fait cette petite modification, je vais pouvoir appeler en boucle mon arrow step SF ici, avec la fonction de tout à l'heure. Donc là, mon arrow, c'est bon. Je vais juste rajouter le paramètre ici. Donc je vais rappeler ça avec ce paramètre-là. Ça va correspondre... Lui, il va gérer la boucle et il va correspondre à... Je vais me fournir une arrow qui a les bons types ici. Par contre, il faut aussi que je lui donne l'état initial, donc le temps initial et l'état de jeu initial. Donc la valeur initiale, c'est ce que j'avais mis en dur tout à l'heure. On considère qu'on est à T égale 0. Et l'état de jeu, c'est le E-game de G ici, notre générateur relatoire. Et la arrow à faire tourner en boucle, c'est step SF ici. Alors, qu'est-ce que ça fonctionne ? Non, qu'est-ce que j'ai oublié ? Euh... Compiler. Ok, donc je me suis trompé dans le type. Euh... Ah oui, donc j'ai oublié ici le générateur relatoire, parce qu'on en a besoin. Si jamais on... Si jamais quoi ? Qu'est-ce qu'il utilise ? Ah oui, bah non, on n'en a pas besoin. Donc en fait, soit je le règle ici, mais en fait, on n'en a plus besoin, parce que c'est géré dans l'état de jeu qu'on construit initialement. Je peux le supprimer complètement. Voilà. On relance. Et donc maintenant, à chaque état de jeu, on a vraiment le temps courant et le jeu courant qui est mis à jour. Donc on a l'animation qui va bien avec les bons rebonds. Et si j'appuie sur Entrée, et bien l'état de jeu est réinitialisé, et on a bien une vitesse et une position différentes, choisies aléatoirement, par l'arrow qu'on a implémenté. Voilà. Donc au final, on a toute notre description ici du système, les bons branchements qui vont bien, qui sont vérifiés par le système de type. Et on a accès à toutes les fonctionnalités sur les arrows qui nous permettent de combiner ça avec des fonctions intéressantes, comme LoopPro par exemple. Donc ça, c'est défini par GAMPA, je pense. Mais c'est basé sur des arrows. On pourrait le faire avec des arrows également. Voilà. Donc c'est une façon un peu différente de réfléchir. Et d'un point de vue interface utilisateur, c'est une implémentation particulière de ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle réactive. C'est-à-dire qu'on va définir les événements et comment ils réagissent entre eux au cours du temps ou au cours des événements. Donc pour conclure, YAMPA, ça permet à partir de fonctions sur des signaux d'implémenter des systèmes hybrides avec des événements continus et des événements discrets. Notamment, c'est ce qu'on a dans les interfaces utilisateurs. Et grâce aux arrows, ça nous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités qui correspondent. Et également, comme arrows, c'est un petit peu connu en SQL, pas énormément mais un peu quand même, les gens savent comment manipuler des arrows et ce que ça fait. Il y a une autre version de YAMPA un peu plus récente qui existe, qui s'appelle DUNAI, qui utilise un autre concept pour implémenter les fonctions sur des signaux, mais qui est compatible aussi avec des arrows. Donc on peut utiliser soit une notation plus monadique, plus applicative, ou les arrows également, selon les préférences de l'utilisateur. Et voilà.